Et salut tout le monde, je suis sur la chaîne Lorenzo Hightech, comme ce n'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, au moment que je tourne ces vidéos, Xiaomi a lancé de nouveaux smartphones, le Xiaomi 12T, le Xiaomi 12T Pro, on est sur deux smartphones très haut de gamme, mais à des prix toujours très attractifs, parce qu'on est sur la gamme T, bien entendu ce n'est pas les smartphones les plus premium de Xiaomi, mais ça reste quand même très intéressant, donc aujourd'hui je vais commencer par vous parler du Xiaomi 12T, et dans une prochaine vidéo je vous parlerai du Xiaomi 12T Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas dans la chaîne YouTube, abonnez-vous, Allez 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je plus une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo Hightech, je donne soin des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti ! Du coup commençons par le tarif, alors ce Xiaomi 12T a été annoncé au tarif de 649€, donc un prix très intéressant par rapport aux caractéristiques, maintenant on va commencer par le design, et bien en termes de design il est très joli, alors Xiaomi a décidé de faire un smartphone plutôt sobre en termes de design, On a un écran qui est plutôt bord à bord, borderless, concernant le dos du smartphone aussi, on reste sur un design plutôt classique, maintenant on va pas se le cacher, c'est une question de goût le design, donc ça on aime ou on aime pas, Maintenant on va rentrer dans les caractéristiques de la face avant, on a une diagonale de 6,67 pouces, avec une résolution de 2712 sur 1220, ensuite concernant la technologie d'écran, On est sur de la moled, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120Hz, ensuite on a aussi un taux d'échantillonnage qui monte jusqu'à 480Hz, concernant la luminosité de l'écran, on peut monter jusqu'à 900 nits, Aussi pour parler des couleurs de l'écran, ils ont expliqué qu'ils avaient jamais conçu un tel écran, on peut monter jusqu'à 68 milliards de couleurs, donc voilà, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement chez Xiaomi, Ensuite bien entendu, ce qui est plutôt intéressant, c'est si vous aimez bien regarder des contenus multimédia, on a une compatibilité HDR10+, alors pour en profiter, il faudra avoir des contenus HDR10+, bien entendu, Ensuite concernant la caméra frontale, on est sur du 20 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreintes qui est sous l'écran, Du coup tout de suite, ce que je peux vous dire sur ce Xiaomi d'Ousté, concernant l'écran, c'est qu'on a un écran qui est très polyvalent, grâce au 120Hz, à la moled, donc parfait pour faire du gaming, et parfait pour aider des contenus multimédia, Maintenant, parlons de la partie photo de ce Xiaomi dOusté, alors je vous dis tout de suite, ça ne sera pas le meilleur photophone comparé au Xiaomi dOusté Pro, Mais il reste quand même plutôt intéressant, alors le premier capteur principal, c'est un gros capteur de 108 mégapixels, un capteur de Samsung, il est très connu, il s'est avéré plutôt bon, Donc là, ce qui va être intéressant sur ce smartphone, ça va être pour les personnes qui aiment bien recadrer, rezoomer dans la photo, parce que plus vous aimez mégapixels, plus vous avez de détails, Alors bien entendu, attention, des mégapixels, ça ne veut rien dire, mais c'est vrai que sur ce capteur, il s'est avéré quand même plutôt bon, Donc ça sera le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Xiaomi dOusté, ensuite vous avez un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, On est sur du 8 mégapixels, et pour terminer, comme troisième capteur, on est sur un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels, Donc là, ce qui est intéressant sur ce Xiaomi, c'est qu'on est sur un smartphone qui est plutôt polyvalent, et surtout intéressant pour les personnes qui ont un peu de la créativité, Qui aiment bien créer des photos un peu artistiques, parce qu'ils ont montré qu'ils avaient pas mal de nouveaux modes sur ce smartphone, pour pouvoir faire des photos un peu artistiques, Donc ça, c'est vraiment un bon point, et ensuite, concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, alors vous avez 8Go de RAM, accompagné d'un processeur de médiathèque, le Dimensity 8100 Ultra, Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur haut de gamme de médiathèque, qui est très performant, donc avec ce processeur, vous pourrez tout faire tourner, Les applications les plus gourmandes, des gros jeux vidéo comme Call of Duty Mobile, vous pourrez mettre les graphismes jusqu'en ultra, vous n'aurez aucun souci, En plus, vu qu'on a un écran de 120 Hz, donc ça va être parfait, on aura une très bonne fluidité. Pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ce processeur, sachez qu'on est presque sur un équivalent à un Snapdragon 8 Gen 1, Donc on est un petit peu en dessous, mais franchement, pour le prix, ça reste vraiment très intéressant. En même temps, c'est normal qu'ils n'ont pas mis le meilleur processeur sur ce smartphone, parce que c'est le Xiaomi 12T Pro qui doit être au-dessus, Vu qu'on est sur un smartphone encore un peu plus premium, mais bien entendu, je ferai une autre vidéo pour cet autre smartphone. Ensuite, ils ont expliqué aussi qu'ils avaient retravaillé le système de refroidissement pour éviter les surchauffes, Parce que oui, c'est important d'avoir un bon système de refroidissement, si votre smartphone surchauffe, malheureusement, il va baisser en termes de performance, Et donc, du coup, vous n'allez pas profiter pleinement des performances du processeur. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256Go. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un son stéréo pour avoir une meilleure immersion, qui est en plus certifié Dolby Atmos. Ensuite, concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh, avec de la recharge ultra rapide de 120W. Il suffit simplement de 19 minutes pour recharger complètement votre smartphone. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et du Type-C pour le recharger. Du coup, ce Xiaomi 12T s'annonce plutôt intéressant si on devrait retenir les points forts de ce smartphone. Pour ma part, c'est vraiment l'écran, ensuite la partie photo, ensuite aussi les performances par rapport au prix, Et surtout, la recharge rapide, où il suffit simplement de 19 minutes pour recharger complètement le smartphone. Si je devrais mettre un moins, pour ma part, c'est l'étanchéité, parce que c'est vrai qu'un smartphone qui commence à 649€, Ne pas avoir un petit niveau 1 d'échantillité, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, Mais c'est vrai, on ne va pas se le cacher, que chez Xiaomi, ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant. Souvent, on est sur un smartphone étanche à partir de 1200-1300€, comme par exemple les Xiaomi Ultra. Donc voilà, c'est vrai que c'est un moins qu'on peut mettre dans pas mal de smartphones chez Xiaomi. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi 12T, très prochainement, il y aura une autre vidéo sur le Xiaomi 12T Pro. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, Et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je pue une vidéo. Et aussi à ma page Instagram, Lorenzo Hightech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501